Bonjour, je suis Jean-Pierre Gardella, par aux dentistes exclusifs à Marseille. Ce matin, nous allons traiter une situation clinique assez particulière, puisqu'il s'agit de remplacer une incisive mandulaire dans un espace chirurgical et prophétique qui est excessivement étroit. Voici les clichés de base. On regardera tout à l'heure des images 3D pour affirmer a priori que si l'extraction se passe de façon atraumatique, on va pouvoir réaliser un traitement de type 1, selon la classification de Chen et collaborateurs en 2004, c'est-à-dire un traitement avec extraction et implantation immédiate, et si possible temporisation immédiate, qui sera réalisé ce soir après le travail du laboratoire, grâce à une restauration transglissée qui sera usinée, donc résine, usinée, restauration temporaire, transglissée sur un implant de petit diamètre. Je reviendrai tout à l'heure sur l'utilisation d'un implant 3.0, d'Iconicol, qui va nous permettre a priori de traiter cette patiente dans d'excellentes conditions. Nous avons ici le cliché rétro-alvéolaire qui montre effectivement que la teinte carieuse est quasiment au niveau juxtabosseux. Cette dent est a priori nécrosée. Lorsque nous avions vu la patiente en consultation, et vous verrez tout à l'heure des images, des empreintes numériques que nous avons réalisées au moment de la consultation, la partie coronaire était toujours présente, et puis malheureusement, pendant les vacances, la dent s'est fracturée. Donc nous allons dans un premier temps réaliser l'extraction de cette portion radiculaire grâce à un dispositif qu'on appelle le Benex, qui va nous permettre de tirer la portion radiculaire cariée dans le grand axe de la dent, en s'appuyant de part et d'autre sur les dents résiduelles, bordant les dentements. Et puis lorsque nous aurons réalisé l'extraction de cette dent, nous passerons au bloc pour mettre en place l'implant d'Iconicol 3.0, qui est un implant particulièrement adapté à ces espaces chirurgicaux et prothétiques de petites étendues avec un petit espace, parce que selon notre philosophie de traitement, les 6 morts, moins il y a de titanes, plus il y a d'os et de tissus autour de l'implant, ce qui nous paraît être un élément essentiel pour le pronostic à long terme de nos restaurations implantées. Donc, nous revoici après l'extraction de cette 42. Donc, on a fait, nous venons de réaliser une rétro-alvéolaire immédiatement post-extractionnelle. On verra sur les images vidéo que grâce à cette extraction atraumatique, on a pu conserver la corticale vestibulaire du site d'extraction. Et en ma test, cette rétro-alvéolaire, donc on voit effectivement que la totalité de l'organe dentaire a été retirée de façon atraumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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